Un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Il manque un truc. Ah ouais ? Et la culture européenne, ça existe ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. D'abord, en regardant dans le rétroviseur. L'Europe ne date pas d'hier, ni du traité de Rome d'ailleurs. L'Europe, c'est le fruit d'un processus qui a commencé d'environ 2500 ans avec les Grecs, puis les Romains. En se déplaçant un peu partout sur le continent, ils ont planté les graines de notre civilisation. Ensuite, pendant des siècles, ce sont les marchands, les religieux, les pèlerins ou les artistes qui, en se déplaçant dans toute l'Europe, ont poursuivi ce brassage des idées et des cultures. Avec quelques noms célèbres à la clé, Léonard de Vinci qui, en 1516, décide de s'installer en France auprès de François Ier. 250 ans plus tard, c'est Mozart, enfant, qui balade son art dans toutes les cours d'Europe. Ou encore le néerlandais Van Gogh, qui au XIXe siècle trouve l'inspiration en France pour peindre la plupart de ses chefs-d'œuvre. Vous le voyez, la culture en Europe a toujours ignoré les frontières. Les artistes n'ont pas attendu l'Union européenne pour que leurs œuvres circulent librement à travers l'Europe. Et pourtant, aujourd'hui, cet héritage commun s'exprime d'abord dans les cultures nationales et avec des langues différentes. Et oui, dans l'Union européenne, la culture, c'est surtout une affaire nationale. C'est ce que va nous expliquer Alexis Georgoulis. Il est grec et niveau culture, il en connaît un rayon. Alors non, il n'est pas toujours habillé comme ça. Là, il joue dans un film parce qu'il est acteur. Mais depuis 2019, il est aussi eurodéputé. Et c'est au Parlement européen que je l'ai rencontré. La culture européenne, nous parlons de l'Union européenne. C'est ce qui veut dire que nous sommes beaucoup de pays membres, que nous avons notre propre idée, notre propre culture. Et c'est ce qui veut dire que cette diversité est très cruciale pour l'Union européenne. Pour être liés, pour être compréhensible pour tous les côtés, et créer une idée commune culturelle, grâce à la diversité. Une devise qui caractérise la façon dont les Européens se sont rassemblés en créant l'Union européenne, c'est-à-dire en s'enrichissant des diverses cultures, langues et traditions du continent. Mais cette devise, elle ne voit le jour qu'au début des années 2000. Parce que oui, la culture a été la grande oubliée de la construction européenne. L'Union s'est fondée sur l'économie, sur la politique, mais pas sur la culture. Bon, on a vu que les Européens ont un héritage culturel commun. Par contre, l'Union européenne, elle, s'est construite sans la culture. Et cet oubli se paye cash aujourd'hui. Le grand marché unique européen, ça fonctionne pour l'économie et la prospérité des Européens, mais ça ne les fait pas trop rêver. Ce serait même un grand bazar sans visage ni signification pour de nombreux citoyens qui se détournent de l'Europe pour se replier sur leurs identités nationales ou régionales. Si c'était à refaire, je commencerais par la culture. Cette jolie phrase que l'on a souvent mise dans la bouche de Jean Monnet sans qu'il ne l'ait jamais prononcée, résonne surtout comme la volonté aujourd'hui de rattraper la sauce. En 1992, la culture fait finalement son entrée dans le traité de Maastricht. Concrètement, ça veut dire que l'Union va lancer des initiatives pour défendre la diversité culturelle. Elle va aussi sortir son portefeuille pour financer des projets, mais avec un budget microscopique. 2 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Des cacahuètes quand on la compare aux autres politiques, l'agriculture, la politique régionale et la recherche. Ça ne fait pas beaucoup. Cette aide européenne, ça passe notamment par une aide à l'industrie du cinéma. Si vous restez jusqu'à la fin du générique... Non, non, vraiment jusqu'à la fin. Voilà, vous voyez, c'est ce petit logo bleu qui apparaît là. L'aide au cinéma, c'est aussi le prix luxe, attribué chaque année par le Parlement européen à un film qui illustre les valeurs européennes, la diversité culturelle et le processus de construction de l'Europe. En 2022, c'est La Voix d'Aïda, un film qui revient sur le massacre de Srebrenica, qui a obtenu la récompense. Mais parmi les lauréats précédents, il y a eu le silence de Lorna, des frères d'Ardenne, ou Alabama Monroe, de Felix von Groningen. Cette politique culturelle européenne passe aussi par les capitales culturelles européennes. Chaque année, deux ou trois villes sont mises à l'honneur. En 2022, par exemple, Kaonass, en Lituanie, Esch-sur-Alzette, au Luxembourg, et Novissade, en Serbie, mettent en avant leur patrimoine et leur dynamisme culturel à travers des expos, des festivals, des concerts. Et puis c'est surtout une façon pour ces villes de se donner une dimension internationale et d'attirer des visiteurs. On pourrait encore citer la fête de la musique ou la journée du patrimoine, des événements culturels qui ont trouvé leur source d'abord dans les États membres avant de s'étendre à toute l'Union européenne. Mais en réalité, tous ces événements qui cherchent, vous l'avez compris, à mettre en valeur la diversité de la richesse culturelle en Europe et les liens qui nous unissent n'ont qu'un tout petit effet auprès des Européens. Une enquête réalisée par la Commission européenne en 2013 montrait qu'à peine un tiers des Européens avaient lu au moins un livre écrit par un auteur appartenant à un autre pays européen et qu'environ un quart d'entre eux a suivi un programme culturel à la radio ou à la télévision en provenance d'un autre pays européen. C'est pas terrible. Mais heureusement, il y a... l'Eurovision ! Une sorte d'ovni qui a atterri dans l'espace culturel européen en 1956, c'est-à-dire avant le traité de Rome. D'ailleurs, il n'est même pas organisé par l'Union européenne, mais par l'Union européenne de radio-télévision. Et il dépasse largement les frontières de l'UE. Chaque année, ce sont entre 150 et 200 millions de téléspectateurs qui sont scotchés devant leur petit écran. Ils ont droit à leur défilé de paillettes, de costumes kitsch et surtout de chansons qui ne sont pas toujours des chefs-d'oeuvre. mais parfois très originales. C'est en tout cas une façon pour les artistes, là aussi, de faire passer des messages contre le réchauffement climatique ou pour le droit des LGBT. Parce que la culture, c'est le moyen le plus efficace pour faire passer un message. C'est l'avis de notre député témoin, Alexis Jorgoulis. La culture serait un moyen de conquérir les esprits pour mener à bien une ambition politique. D'ailleurs, pour notre député, le succès du Green Deal, vous savez, le fameux pacte vert européen, eh bien, ça passe aussi par la culture. Le truc, c'est qu'on a besoin de ne pas juste d'entendre et d'entendre ce que c'est la transition green. Ce n'est pas juste de mettre des lois et de faire légal ou illégal ce genre de consommation. On a besoin de créer les mêmes perspectives, les mêmes habits, les mêmes comportements. Et personne ne peut faire ça mieux que que la culture. Et voilà, on comprend mieux pourquoi l'Europe cherche aussi à labourer le champ culturel qu'elle avait trop longtemps négligé au profit de l'économique. D'autant que la culture, c'est aussi de l'économique, avec un poids conséquent. On estime que le secteur représenterait près de 4% des richesses produites en Europe, avec 7 millions d'emplois à la clé. Mais c'est un secteur fragile. Souvent, le premier à subir les coups budgétaires. Le premier aussi à avoir dû fermer ses portes avec la pandémie de Covid. Et là aussi, l'Union européenne est intervenue. Les travailleurs culturels ont pu bénéficier de l'instrument sûr qui a permis de protéger les emplois et les revenus pendant la pandémie. Il y a même une toute petite partie du plan de relance européen qui concerne directement le secteur culturel. Enfin, protéger la culture, c'est aussi faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur travail. L'UE a donc légiféré pour garantir les droits d'auteur des artistes dont les contenus se retrouvent désormais sur les plateformes numériques. Alors la culture européenne, ça n'existe pas ? Si, bien sûr qu'elle existe, même s'il serait plus juste de parler des cultures européennes. Car dans ce domaine, ce sont les États membres qui décident des priorités et des budgets. Mais dans le même temps, l'Union européenne a bien compris que l'Europe ne se faisait pas seulement à coups de traité et que pour se développer, elle devait aussi investir le cœur des citoyens. Parce que, comme le disaient des proches, la culture, c'est comme un parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez des réactions, des questions ? Vous voulez nous laisser un commentaire ? Eh bien, ça se passe là en dessous. Et profitez-en pour vous abonner. Ça ne mange pas de pain.